Hi guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue et j'exagère à peine sur mon bilan de Los Angeles Ça fait maintenant 7 semaines que je suis ici Ça passe super vite, je suis arrivée là le 1er avril, on est le 22 mai à l'heure où je tourne Cette vidéo va se passer en 3 étapes Je vais commencer par vous expliquer mes démarches pour arriver à Los Angeles, comment moi je suis venue Ensuite on passera au point positif et ensuite au point négatif Et ensuite on répondra à la question du titre Suis-je vraiment heureuse à Los Angeles ? Le 21 janvier 2019, j'ai annoncé à mon agence immobilière que je rendais mon appartement Et à ce moment-là vraiment je ne savais pas du tout ce que je voulais faire Clémentine et Clémence qui sont deux de mes amis étaient à la maison Enfin je les ai fait venir en leur disant voilà j'ai lâché mon appart mais je sais pas ce que je fais après Et elles m'ont dit tu devrais partir à Los Angeles et tout depuis le temps que tu nous dis que tu voudrais partir 3 mois à Los Angeles Tu le fais pas et tout machin et j'étais en mode mais impossible j'ai pas les couilles En fait à force de me parler, de me parler, de me parler puisque c'est deux femmes que j'aime énormément et qui m'inspirent beaucoup Elles m'ont dit bon écoute regarde demain sur internet tu fais ton truc tu vois si c'est pas possible on trouvera une autre solution Ok ! Je suis donc allée sur Google et j'ai tapé séjour linguistique pour adultes à Los Angeles J'ai donc été d'abord sur EF et Kaplan donc ces deux organismes dont je ne vous parlerai pas parce que je ne les connais pas Mais il y a plein d'influenceurs qui sont envoyés assez souvent par ces organismes-là Donc sur le monde du Youtube, Gail et d'Instagram vous trouverez assez d'infos je pense Moi je vais vous parler de ESL puisque c'est sur ce site-là que je suis tout au moins en premier Pourquoi j'ai eu l'idée de partir avec un séjour linguistique ? Parce que quand même on va pas se mentir Partir seule à l'étranger ça fait flipper tout le monde et ça m'a bien fait flipper moi Et je me suis dit je me vois pas ne pas avoir un environnement, une sécurité Enfin je sais pas comment vous expliquer mais en gros je me suis dit si j'ai cours que le matin et que j'ai mes après-midi libre Au moins le matin c'est sûr que je suis avec des gens, que je sais pas, que j'ai du contact humain J'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi, de la vie autour de moi C'est quelque chose qui me rend heureuse Du coup séjour linguistique, meilleur bail, en plus qu'est-ce que je voulais ? Je voulais améliorer mon anglais Je suis téléphonie à ESL, je regarde un peu les dates, je sais que mon appartement je le rends le 31 mars Je me dis bon bah autant partir le 1er avril Donc j'appelle ESL, donc il y avait plusieurs propositions T'as des cours le matin et le soir, tu peux passer plusieurs examens aussi dans ces écoles là Tu peux passer l'examen du Cambridge, le TOEFL ou le TOEIC Bref je sais plus mais t'as des examens si jamais tu veux Et tu peux aussi juste prendre des cours d'anglais avec des profs d'anglais J'ai eu ESL au téléphone qui m'ont parlé de l'école Kings à Los Angeles Donc c'est celle dans laquelle je vais Je le précise quand même même si je pense que je l'ai déjà dit Je ne suis pas du tout sponsorisée Je n'ai eu aucune aide par rapport au fait que je sois influenceuse ou quoi Parce que tout simplement je ne l'aurais pas dit J'avais justement pas envie de traitement de faveur Puisque ça, comme je vous l'ai dit, ce voyage là C'est un cadeau que je me fais Donc c'est un cadeau que je me fais C'est vraiment quelque chose que j'ai payé dans son intégralité Parce que j'avais envie de me faire ce cadeau Voilà, maintenant que c'est dit on peut continuer On se met d'accord, donc il y a plusieurs chambres à louer Tu peux avoir soit une chambre seule Soit une chambre avec deux personnes Soit une chambre avec quatre personnes Enfin vous êtes quatre dans la chambre quoi Donc une roommate ou trois roommates Et aussi tu peux être en famille d'accueil Je ne m'imposais pas de vivre avec quelqu'un à Paris Donc je ne me voyais pas m'imposer de vivre avec quelqu'un à l'étranger pendant trois mois Tu vois, vraiment pas Et en plus par rapport à mon métier Là tu vois je veux filmer, je suis tranquille Si j'avais une roommate, je ne sais pas Peut-être elle serait en train de mettre la musique à fond ou quoi Hyper gênant que la meuf elle m'écoute Enfin tu vois Donc j'avais vraiment envie de ma tranquillité Pareil par rapport au fait que je sois chanteuse Il faut que je change la batterie de ma caméra Et encore une fois je bafouille J'arrive tout de suite J'avais envie d'avoir mon intimité Donc j'ai pris une chambre seule Donc c'est des petits studios avec une cuisine et tout Cuisine, salle de vin, voilà Il y a des machines aussi pour faire tourner tes machines Merci Cindy Mais par contre les billets d'avion ne sont pas pris en compte Et tu dois prendre ton billet d'avion Et en fait à partir du moment où tu leur dis J'aimerais partir du temps au temps pour tel genre de cours Ils t'envoient en devis Et surtout ce que j'ai beaucoup aimé C'est qu'ils ne te laissent pas un peu dans le vide comme ça Ça veut dire que j'ai dû les appeler la semaine avant mon départ J'ai dû les appeler 4 fois pour être sûre que tout était bien Parce que moi je suis quelqu'un de stressé Je voulais vraiment être sûre, sûre, sûre que tout était au paix quoi Pour le visa Parce que ça c'est une question qu'on m'a pareil beaucoup, beaucoup posée Donc moi je suis partie en ESTA Parce que j'avais pas le temps de faire les démarches pour avoir un visa Que ce soit un visa étudiant Ou un visa travail Ou un visa que sais-je J'ai posé la question aux gens qui sont ici avec un visa étudiant En fait c'est juste que tu remplis tes papiers en ligne Ou tu vas à l'ambassade américaine en France Qui est à Paris Et puis ils te valident ou pas Mais en général ils valident assez facilement Et donc en gros c'est juste la démarche C'est un peu plus longue Je crois que tu dois payer En fait je suis en train de vous dire des infos que je n'ai pas Donc je peux pas vraiment vous dire Si jamais il y a des gens qui l'ont fait en commentaire J'ai plein de leur ai votre commentaire Comme ça les gens qui cherchent cette réponse pourront la voir J'ai cours de 9h à 12h15 chaque jour Du lundi au vendredi Et puis le reste je suis libre Mais parce que j'ai pris ces cours là Voilà Maintenant on va passer au point positif que j'ai vu à Los Angeles C'est parti on y va tout de suite Premier point positif c'est que forcément je réalise un rêve Que j'ai depuis longtemps Qui était de venir vivre aux Etats-Unis Ça doit faire je pense sincèrement 2-3 ans que j'en parle en manager Et je voulais vraiment partir 3 mois Je sais pas pourquoi cette symbolique était importante pour moi Parce que je voulais avoir le sentiment à un moment donné Que je vivais ici Je vais pas vous mentir je l'ai pas Parce que je sais que ce voyage a une fin Chaque matin quand je me réveille Je sais que je suis là Enfin c'est bizarre à dire mais voilà Ça me paraissait absolument impossible à réaliser à la base Mais au final j'ai réussi à le faire Donc c'est que tout est possible encore une fois Et j'ai rien de plus que vous Donc vous pouvez vous le permettre aussi Ce que j'aime beaucoup sur Los Angeles C'est que c'est une ville extrêmement animée Il y a toujours des trucs ici Tous les artistes passent en concert à Los Angeles Tous les je sais pas Tous les meilleurs spectacles en gros sont diffusés ici Pareil pour les films Enfin mais en fait ça c'est de la logique Mais je sais pas Au niveau de l'art il y a énormément de choses à faire Il y a énormément de musées Il y a énormément de vie en fait Il y a plein de bars Il y a plein de soirées Il y a plein de trucs à faire Et c'est une ville que j'aime parce qu'elle est animée L'école c'est un bon point je trouve Parce que cette école je la trouve vraiment bien Elle m'a permis de rencontrer énormément de gens Du monde entier en fait Que ce soit des Chinois, des Japonais, des Coréens, des Suisses, des Brésiliens, des Allemands, des Italiens, des Anglais, des Français Enfin des gens vraiment du monde entier en fait Et je trouve ça très très enrichissant Parce que j'apprends plein de choses Et pas seulement à l'école J'apprends plein de choses de par ces rencontres là De gens du monde entier Qui du coup m'apprennent plein de choses sur leur culture à eux Que tout bêtement je ne connaissais pas avant de partir Donc je trouve ça génial Le temps évidemment Et même s'il est aussi du côté point négatif Donc pour le coup c'est pas de la faute de Los Angeles C'est comme ça c'est le réchauffement climatique qui veut ça Je suis partie à Los Angeles aussi parce que voilà Beaucoup de soleil Beaucoup de soleil De chaleur Et moi j'ai grave besoin de soleil pour m'épanouir Donc pour moi c'était une bonne idée de venir ici Au final on a exactement le même temps qu'à Paris Donc bon voilà C'est juste que quand ici il y a du soleil Il tape un peu plus fort Mais en soi Toute la diversité que tu as dans cette ville Qui est très cosmopolite Tu la retrouves également Dans les galeries d'art Dans les restaurants Dans les activités qui sont proposées aussi Ce que j'aime aussi dans cette ville C'est que tout est possible Mais il faut quand même être au bon moment au bon endroit Donc ça c'est un peu toi et ta chance Tu sais jamais à qui tu parles C'est à dire que la personne à qui tu parles Ça se trouve elle a joué dans un film Netflix Tu vois Et c'est vraiment comme ça Genre il n'y a pas de rêve trop grand Pour Los Angeles Et un autre point que je trouve vachement positif Bien que je n'en consomme pas La *** qui est légalisée en Californie Franchement Au final J'ai toujours été pour la légalisation en France Même si je n'encourage personne à prendre de la drogue Surtout pas C'est pas ce que je suis en train de dire Mais en fait le fait qu'elle soit légalisée ici Ça fait que les gens qui la consomment Comme ils peuvent l'acheter librement Et ben ils ne tombent pas sur des trucs de merde C'est à dire qu'ils ont Ils fument de la *** de qualité T'as des magasins ici Donc tu dois avoir 21 ans Comme partout Mais t'as des magasins ici Qui te permettent d'acheter de la *** Dans des bonnes conditions C'est à dire que tu te retrouves pas Avec un vieux dilo Ça va 3h du mat' Qui te fait rentrer dans sa Clio 2 Pour je ne sais quoi Tu vois C'est sécurisé Tout le monde dit que c'est très cher Mais en fait c'est comme à Paris Juste les loyers sont beaucoup plus chers ici qu'à Paris Mais en vrai Pour moi ça me prend la même chose On va maintenant passer au point négatif Et il y en a quand même pas mal en fait Je me rends compte Premier point négatif Leur règle de majorité et tout Je trouve que c'est pas logique Qu'on soit dans un pays Où les enfants j'allais dire Où les jeunes peuvent conduire à 16 ans Mais n'ont pas le droit de consommer d'alcool Avant 21 ans Paris tu ne trouveras de l'alcool nulle part Sur Los Angeles après 2h Nulle part Et parfois même après 10h du soir Les clubs sont extrêmement extrêmement chers Pour les bons clubs Et les clubs à touristes Sont pas extrêmement C'est souvent de la techno Qui est jouée dans ces clubs là Et moi personnellement C'est quelque chose Qui ne m'amuse pas spécialement C'est à dire que je kiffe pas les clubs techno en fait Mais c'est encore une fois Mon point négatif à moi Ils ont plus peur en fait De l'alcool que de la... Un autre problème extrêmement récurrent A Los Angeles Et qui choque énormément de gens Qui viennent vivre ici C'est le taux de gens Qui vivent dans la rue Je n'ai jamais vu ça C'est incroyable Il y a énormément de SDF Il y a énormément de gens Qui sont malades Et qui peuvent pas se soigner Donc ils terminent à la rue Et on parle aussi des maladies mentales Donc dans la rue Il y a des schizophrènes Il y a des gens Qui font des dépressions sévères Il y a des gens Qui prennent de la drogue Et qui n'arrivent pas à se sevrer Il y a des gens bipolaires Mais quand je vous dis énormément Autour de mon pâté de maison Juste de mon pâté de maison Qui est genre comme ça Sur Los Angeles Qui est comme ça Il doit y avoir une trentaine de SDF Et je suis pas en train de me plaindre Oh là là qu'est-ce qu'ils font dehors Au contraire J'aimerais bien qu'on leur trouve une solution Mais Los Angeles J'ai l'impression que c'est clairement Le cadet de leurs soucis en fait Qu'il y ait autant de gens Qui soient dans la merde Dans leur ville Et ça c'est quelque chose Qui moi me gêne en termes d'éthique Les homeless Parce que c'est comme ça qu'on les appelle C'est comme ça qu'on dit SDF C'est limite ça fait partie du décor Pas partout hein Vous en trouverez pas spécialement A Beverly Hills et tout Dans les quartiers chic Clairement non tu vois Mais en tout cas à Hollywood Il y en a énormément Mais genre énormément Et ça me peine de me dire que Que c'est un problème Où j'ai l'impression que Personne n'a envie de régler ce truc en fait Et la dernière fois On est allé en cours On a vu la police Avec des espèces de combinaisons Et tout En train de parler En train de parler au SDF Et en gros Notre prof nous a expliqué Qu'ils ont contracté une maladie Ces gens qui vivent dans la rue Et qui sont en train de la Refiler en gros A la population Mais en fait c'est normal Si vous voulez les laisser crever dans la rue Et que Dans votre système de fonctionnement Il n'y a pas de solution pour eux Bien sûr qu'ils vont contracter des maladies Bien sûr qu'ils vont même mourir Enfin Je sais pas Et vraiment ici Mais tout le monde s'en bat la race C'est un truc que je comprends pas Voilà Il y a énormément 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 D'hélicoptères dans cette ville C'est un truc de fou Parce qu'en fait La ville est tellement grande Je crois que c'est 12 fois Paris Los Angeles en tout Que La police se déplace aussi en hélico Mais c'est à dire que C'est jamais calme Il y a toujours un hélicoptère Au dessus de ta tête Toujours D'ailleurs j'ai plus souvent vu Des hélicoptères de police Que des voitures de police A Los Angeles Donc le temps cette année Qui est pas ouf Parce qu'en fait apparemment C'est la première fois J'ai des potes qui vivent ici Depuis 10 ans Et c'est la première fois Qu'ils ont un mois d'avril Et de mai aussi pourri Et je pense qu'ils ont pas tort Et je sens bien le truc Juste avant que je part Tu vas commencer à faire Des vraies journées bien chaud Et moi je vais retourner à Paris Après bon L'été tu me diras C'est très bien à Paris Déjà le président c'est Trump Moi je partage absolument pas ses idées J'ai vraiment pas envie de parler de politique Et si vous n'êtes pas d'accord Gardez-le pour vous Merci beaucoup Vous savez qu'aux Etats-Unis Il n'y a pas de sécurité sociale Qui dit pas de sécurité sociale Dit tu te casses la jambe T'en as pour 8000 dollars Tu veux accoucher T'en as pour je sais pas 50-100 000 dollars Tu veux Enfin c'est un truc de fou Vraiment c'est un truc de fou La moindre consultation aux médecins Pour rien Te coûte 150 euros Enfin dollars Obama avait mis en place Le Obamacare Une fois que Trump est passé au pouvoir Il a viré le truc Évidemment le sujet de l'avortement Qu'on est en train d'aborder en ce moment Ça me rend ouf Qu'au Texas par exemple On a envie de mettre en place La peine de mort Pour les femmes Qui avortent Ça n'a absolument aucun sens Je ne partage pas ces idées Dans l'état de l'Alabama Il y a quand même Une vingtaine d'hommes Qui ont voté pour Que les femmes n'aient pas le droit D'avorter Et c'est 99 ans D'emprisonnement Pour les médecins Qui aideraient une femme à avorter Je butte sur le mot avorter Parce qu'ici on dit abortion Et du coup En le lisant textuellement Ça fait abortion Et je sais pas pourquoi Ça me parait normal aussi Il me semble que la Californie N'est pas concernée par ça Mais on est quand même Aujourd'hui en Californie Dans un état qui a encore La peine de mort Et moi je suis pas spécialement Pour ça non plus Le port d'armes évidemment Moi je suis complètement contre Je trouve que seuls Les gens qui sont habilités A porter une arme Devraient avoir le droit De porter une arme Toute figure d'autorité Ok Tant qu'elle en fait un usage Vraiment seulement pour défendre Je trouve que c'est trop facile D'avoir une arme Ici aux Etats-Unis Et c'est quelque chose Moi qui me dérange Et qui me fait sentir Pas trop en sécurité Mais c'est des choses Que je savais avant de partir Pas pour le dernier point Que je vais aborder avec vous Que je trouve Mais alors moi c'est le truc Qui m'a choqué le plus Il y a des gens ici En Amérique Qui vivent dans des réserves Les natifs américains Donc les gens qui ont été Découverts par Christophe Colomb Aujourd'hui sont enfermés Dans des réserves C'est à dire des petites villes Où ils n'ont pas le droit De sortir Ils n'ont pas le droit Aux mêmes écoles Ils n'ont pas le droit Au même taf Ils n'ont pas le droit D'aller dans certains endroits Parce qu'ils ont du sang De natifs américains Et moi je trouve ça incroyable Parce que personne n'en parle C'est complètement logique Alors apparemment Il y a des réserves Qui sont à peu près correctes Mais il y en a d'autres Où c'est forcément la merde On parle d'enfants Qui sont dans des réserves Enfin Jacob dans Twilight Le loup là Il était dans une réserve C'est à dire que moi En tant qu'européenne Qui regardait ce film Je me disais Oh le mec il vit à la campagne Je sais pas il aime pas la ville Mais en fait non Lui et tous ses potes Les natifs américains Ils sont enfermés dans une réserve Et c'est comme ça ici Michelle ma prof Elle a des potes Qui sont obligés De mentir Sur leurs Origines Et de parfois même Se maquiller Changer leur couleur de cheveux Et tout Pour ne pas être considérés Comme des natifs américains Et ça Encore une fois Personne n'en parle Genre Je suis quasiment sûre là Sans abuser Que je suis en train Que je suis en train de vous apprendre Quelque chose Je vais pas aller plus loin Dans ce sujet là Parce que j'ai pas encore Fait mes recherches Et ici mais vraiment Mais tout le monde s'en tape C'est complètement normal Et je trouve ça incroyable Ça fait du bien De vider mon sac Voilà C'est pour les points négatifs Que je vois à vivre ici Écoutez je crois que j'ai fait le tour La fameuse question Suis-je vraiment heureuse À Los Angeles Je m'entends voir Et ben en fait Je suis vraiment heureuse Tout court C'est à dire que Je pense qu'effectivement Vous êtes très nombreux à me dire Que cette ville m'a permis De me sentir mieux Et de paraître plus épanouie Et je pense que c'est vrai Mais je pense pas spécialement Que ce soit vraiment en lien avec la ville Je pense que c'est en lien avec moi-même Et le chemin que je me suis fait En lâchant mon appartement à Paris Qui était un appartement Dans lequel j'avais déprimé Un appartement dans lequel j'ai vu Mes deux relations amoureuses Vivre avec moi quasiment Ensuite il y a eu plein d'autres moments De mental breakdown etc Dans cet endroit là Qui font que Je pense que je vais mieux aussi Parce que j'ai quitté cet appart En fait Je ne vis plus dans cet appartement Ici Je me sens Je dirais pas que je me sens archi bien Dans ce studio Ce serait vous mentir Je pense pas que ce soit Los Angeles qui m'ait rendu plus heureuse Encore une fois C'est le fait de m'être prouvé Que j'étais capable de faire des choses Enfin Le fait de m'être éloignée aussi Un petit peu Et je vais pas vous en dire De tout ce qui est événement d'influenceurs Influence, 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 influence Enfin vous voyez ce que je vais dire J'ai décidé aussi De faire certains changements Dans ma vie en rentrant Parce que oui je compte rentrer Je savais que ce voyage Allait durer 3 mois Maintenant je voulais à la base L'étendre Sauf que la musique m'appelle trop fort Et que j'ai envie de rentrer Pour pouvoir préparer un album Préparer un projet aussi Que j'ai depuis un petit moment Et qui est en train de prendre forme Là actuellement dans ma tête Que je me sens prête à mettre en place en rentrant Donc je pense rentrer Et pour ce qui est de vivre à l'étranger Je me rends compte que pour le moment C'est pas que j'en ai pas envie Mais c'est que je me vois pas Ne pas avoir un pied à terre à Paris Ne pas avoir une sécurité De me dire Ok si là ça se passe mal T'as quand même un chez toi T'as quand même des gens qui t'attendent Parce qu'en partant je disais toujours Y'a rien qui m'attend à Paris Et en fait c'est faux Y'a des choses qui m'attendent à Paris Y'a des choses qui m'attendent en France A commencer par ma mère Par mes amis Par mes grands-parents Par vous en fait aussi Et c'est vrai que ça a été assez compliqué C'est assez compliqué de gérer ce que je fais De si loin Et puis ouais j'ai envie de rentrer D'avoir mon petit appart De pouvoir le redécorer Evidemment vous allez me suivre là-dedans De pouvoir mettre en place Toutes les idées que je note Depuis que je suis arrivée Qui d'après moi sont très bonnes Et qui je pense vont vous plaire J'ai été repérée par contre par certaines marques Certaines agences Certains endroits Mais à chaque fois En gros la réponse c'est T'as une communauté majoritairement française C'est intéressant pour nous Mais grandit un peu plus Go girl Je suis vraiment tombée amoureuse de ce concept C'est à dire qu'il y en aura plein C'est à dire que même si demain Je reviens m'installer à Paris Y'aura des go girl Parce que je compte repartir Un mois ici Un mois là-bas Un mois truc Et toujours seule Je sais que c'est un concept que je vais garder Et que j'ai envie d'amener hyper haut Donc y'aura plusieurs saisons Donc y'aura plusieurs choses Et je suis trop contente D'avoir ce truc là D'avoir eu cette idée D'avoir eu Ce truc à vous donner Et surtout Ce qui a changé aussi dans ma vie C'est que vous êtes encore plus nombreux aujourd'hui Et que ça se ressent Dans les collaborations qu'on me propose Ça se ressent dans l'argent que je touche aussi Et ça se ressent dans La pression que ça peut mettre Mais ça c'est autre chose Parce que c'est à moi de me gérer Et je voudrais sincèrement Sincèrement Vous remercier pour Le soutien Dont vous faites preuve envers moi Et que je ne peux malheureusement Pas vous rendre tout le temps Et je suis vraiment Vraiment sincèrement désolée J'aimerais pouvoir vous répondre à tous J'aimerais pouvoir Vous rencontrer tous Et j'ai un projet En rentrant Que je mettrai en place Je pense d'ici la fin d'année Qui me permettra de vous voir enfin Et qui vous permettra en plus De participer A mon album Donc Je vous en dis plus très très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère que j'ai répondu à vos questions Je suis plus heureuse tout court Voilà Donc je vous fais des gros bisous Je vous aime fort Prenez soin de vous Et puis A très très vite A dimanche Bye Bye